Il est 9h27, vous voyez des images en direct de la colline parlementaire, tout juste devant l'Assemblée nationale à Québec. C'est Denis Coderre qui, dans les prochains instants, va annoncer ses intentions dont personne ne doute quant à la direction du Parti libéral du Québec. Il deviendrait officiellement, du moins, le premier candidat à se placer directement dans la course qui va aboutir d'ici un an. C'est une très, très longue course qui commence. Oui, et Denis Coderre, disons que c'est un secret de polichinelle qu'il allait se lancer, il annonce ses intentions officiellement. Il y a eu ce périple, donc, à Compostelle. Il avait annoncé que ça se ferait aujourd'hui cette annonce. Il a l'intention de se présenter également dans la circonscription de Belle-Chasse sur la rive sud de Québec et qu'il soit élu chef du Parti libéral ou non. Donc, Denis Coderre qui tient ce point de presse devant l'Assemblée nationale. On va aller l'écouter, évidemment. Il s'apprête à commencer son discours. Bon. Rapproche-toi, Raymond. Viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. On a besoin de toi. L'orier est venu, vous en connaissez. Première chose que j'ai dite à ma nouvelle conjointe, Annie Paré, c'est que ça m'a fait plaisir de te connaître parce que ça va être ma nouvelle maison. Vous me permettrez, dans un premier temps, d'offrir cette conférence de presse à la mémoire d'Ivon Picotte. Yvon, j'ai eu le bonheur et le plaisir de le rencontrer une semaine avant sa mort. Vous savez qu'il avait eu un cancer de l'œsophage. Et puis, c'est toujours très émouvant de parler à un vrai. Et Yvon a passé une heure et demie ensemble. Comme moi, c'est un catholique pratiquant, c'est quelqu'un de croyant. Et puis, j'ai dit que, de toute façon, je suis amené avec moi à Compostelle. Et puis, je veux qu'on lui rende hommage ce matin. J'ai parlé à sa fille, Hélène, et il m'encourage à y aller. Alors, il m'a dit, Denis, faut-il y aller. L'aurier Thibault de Trois-Rivières peut en témoigner. C'est son ami également. Et puis, aujourd'hui, je lui offre cette conférence de presse. Deuxièmement, je veux souhaiter un prompt rétablissement à Cal Blackburn. Cal est un vrai. Cal aurait dû et aurait pu être un candidat au leadership. C'est un homme de racine. C'est un homme de terrain. Il a été député. Il ferait un excellent ministre. Et il a le cœur tatoué sur le parti ou le contraire. Je travaille là-dessus. On est vendredi. C'est à Saint-Jean. Ça en vient. On se calme. Je lui ai parlé. Et puis, j'ai énormément d'aspect. Vous savez que moi, j'ai déjà fait une prostatite, qui est le stage avant le cancer. Et puis, je sais par où il passe. Alors, quand on entend le mot cancer, bien souvent, c'est épouvantable. Et puis, il est trop jeune. Il est dans la cinquantaine. Alors, je pense qu'on va lui envoyer des ondes positives. Et puis, on est de tout cœur avec lui. Et qu'il n'est pas tout seul. Et je le salue. Vous me permettrez également de saluer Philippe Couillard, avec qui j'ai parlé à plusieurs reprises. On lui a cassé beaucoup de sucre sur le dos. Mais quand vous allez voir mon communiqué de presse, vous allez comprendre que toute sa vision d'une saine gestion, toute sa vision au niveau du rôle des municipalités au sein de la nation québécoise, prend tout son sens. Bonjour. N'oubliez pas de dépenser, là. Bon. Bruno Marchand, Éverte Contant. Je veux saluer les gens qui sont ici. C'est une partie de l'organisation. On va faire quelques nominations aujourd'hui. Vous avez des gens. Vous savez, ce n'est pas une élection. C'est un leadership. Alors, on peut bien travailler la saveur du mois, mais l'expérience et le terrain est essentiel. Je suis un fils de menuisier. On ne bosse pas de maison par le toit. On commence par le solage. Et quand le bim est bon, on ne met pas la maison à terre. On travaille pour la solidifier. Le maillon faible du gouvernement actuel s'appelle François Legault. Alors, il a essayé de se servir le Québec solidaire comme opposition. Alors, les aventuriers de la licorne perdue se cherchent toujours. Mais je pense que le Parti libéral, comme le PQ, ne sont pas des partis qui sont morts. Et faites beaucoup, faites attention. Je disais que mon slogan, c'est avec Coderre, ça va marcher. Mais je pense qu'on pourrait prendre le phénix très, très sûrement. Le Parti libéral est un grand parti. Ceux qui doutent, ce matin, j'ai ma carte du Parti libéral du Québec. Je vous remercie. Ça m'a pas envie de faire un scrum. Ça fait que c'était bon. Mais aujourd'hui, vous avez avec moi des hommes et des femmes, des gens de toute génération qui ont avant tout une histoire dans le Parti. On juge également une fleur à ses racines. Et puis, les racines sont profondes. Je veux vous annoncer d'emblée que j'ai... Oui, j'ai fait Compostelle. J'ai déjà horaire d'en faire. Mais c'est important, d'avant tout, de se retrouver. Et puis, par la suite, de penser à l'avenir de cette nation québécoise. J'aimerais vous dire pourquoi j'annonce ça le 21 juin. Pour plusieurs raisons. La première, évidemment, on est à la veille de la fête nationale. Le fleur de l'IS appartient à toutes les Québécoises et tous les Québécois. Qu'on soit fédéraliste, séparatiste, peu importe. Le fleur de l'IS a une histoire, a une culture, a un cœur et ça comprend tout le monde. Deuxièmement, lorsque j'étais maire de Montréal, le 21 juin est une date importante parce que c'est la journée nationale des Autochtones. Un de mes très bons amis, Justin Picard, m'avait remis un bâton de parole. Vous savez que dans la culture autochtone, remettre un bâton de parole, ça veut dire que lorsqu'il y a une assemblée, je suis en mesure d'être exactement au même niveau que les autres Autochtones. Nous sommes ici en territoire huron, Wendake. Et je veux remercier les Autochtones d'être dans ma vie. Pour moi, il y en a qui ont peur. Il y a un racisme systémique qui existe. Et tant et aussi longtemps qu'on ne travaillera pas dans la réconciliation et dans la réunification, on ne pourra pas avoir une nation qui s'appelle Nation. On a besoin de s'assurer, parce que c'est la raison pour laquelle on est là, c'est de servir le peuple et de s'assurer qu'on aide les moins biens nantis. Et actuellement, il y a des réalités autochtones qui font en sorte, et ce n'est pas juste depuis Joyce à la Manoine, c'est depuis longtemps, j'étais moi-même responsable du règlement des pensionnats autochtones. Je pense qu'on a besoin, vous savez qu'on a changé de rapport à Montréal où on a rajouté notre administration à un pain blanc, mais on a travaillé en collaboration avec les Autochtones. Alors pour moi, le 21 juin est extrêmement important. Dernier point, il ne mouille pas, tant mieux, c'est la première journée de l'été, vu que ça va durer longtemps, le sorti, c'est le jour le plus long, on va commencer comme ça. Alors, chers amis, je veux vous annoncer que j'ai accepté de briguer les suffrages pour la prochaine direction du Parti libéral du Québec. Je pense qu'on a besoin d'hommes et de femmes d'expérience, on a besoin de se retrouver. À prime abord, j'invite tous ceux qui se sentent tassés, tous les libéraux déçus, tous les libéraux qui sont restés chez eux parce qu'ils avaient honte de voter pour d'autres choses, de revenir. Vous faites partie du solage. Moi, j'ai 40 ans d'expérience en politique. J'ai toujours aimé ce parti. J'ai des racines profondes, quoi qu'on en dise, dans ce parti. Et puis, je pense qu'il est important qu'on soit rassembleurs à nouveau. Je salue le travail d'André Pratt et puis Madoua Rodette qui a fait un texte que j'ai lu en passant 80 pages. J'avais quelques photos, ça fait que j'ai pu comprendre. Alors, c'était très bien. J'ai beaucoup de respect pour la commission politique et puis pour les gens qui travaillent d'arrache-pied pour se donner un avenir. La vision du Québec passe avant tout par les gens. Je veux vous annoncer également que mon bon ami Christian Therrien, il ne vous comptera pas tout parce que c'est trop lourd qu'on se connaît, sera mon organisateur en chef, donc le directeur de la campagne. Il est conseiller municipal, c'est important, de la région de Bellechasse. Et puis, c'est un gars avec qui j'ai travaillé à plusieurs reprises et qui comprend, quand on parle de fondation, ce que ça veut dire. Vous avez également ici, on va avoir deux coprésidents. Je peux vous en nommer seulement un parce que l'autre personne, malheureusement, ou heureusement, pour des raisons d'intégrité, doit attendre de hoquet de son employeur. Donc, ça, c'est correct. On veut gérer les potentiels conflits d'intérêts. On aimerait faire les nouvelles sur des dossiers que sur la défensive. Mais je suis heureux de vous annoncer que Dominique Voyer, Dominique qui est une amie de longue date, qui est l'organisatrice, déjà la coordonnatrice des Laurentides, dont, pour la petite histoire, parce que ça fait toujours plaisir, son papa, qui était maire de Sainte-Anne-des-Lacques pendant 45 ans, elle a été candidate tant au Parti libéral du Canada que du Québec. C'est quelqu'un qui est profondément enraciné et qui connaît et travaille avec les gens. Et puis, c'est une femme exceptionnelle. Donc, les coprésidents auront un rôle non seulement de coprésider cette campagne, de jouer un rôle dans le comité stratégique de l'équipe, mais seront également en porte-parole. Et puis, évidemment, quand on a Dominique à nos côtés, toute cette nature de sensibilité pour la question des femmes et la question de représentativité, d'équité, va être essentielle également. Je veux aussi vous dire que, peu importe ce qui va arriver, le fait que je décide aujourd'hui de briguer la direction du parti, je vais me présenter, si tout fonctionne bien, dans la circonscription de Bellechasse. Pourquoi Bellechasse? Un, c'est un comté fédéraliste. Deuxièmement, c'est un comté à haute teneur francophone qui est aussi bien connu dans le milieu agricole et industriel. Donc, autant les gens du coin de Fin-Tente, de la MRC de Bellechasse ou de la MRC du Detchemin pour les quatre municipalités qui en font partie, il y en a 29, mais ça va me faire plaisir de l'aller voir. Alors, je suis allé une couple de fois chez Normandie, ça a bien été, donc il y en a qui vont aux tables, les tables viennent à nous, c'est le fun. Alors, on va aller voir, mais pour moi, peu importe ce qui arrive, gagné ou pas, je vais me présenter aux prochaines élections dans Bellechasse. Je pense qu'également, parce que c'est l'éléphant dans la salle, moi, je suis pour le troisième lien. Et le problème, c'est le manque de crédibilité de ce gouvernement-là. Ils ne sont pas foutus de nous sortir une étude sur la réalité de la pérennité du pompier à la porte. On peut-tu faire les choses correctement? On a dit, faussement, qu'on ne doit pas envisager de rabaisser le tablier du pont de Québec. Ce n'est pas vrai. On a déjà travaillé de ce côté-là. On doit le regarder. J'ai hâte à maudire que la peinture arrive, parce que ça fait longtemps qu'on attend les cannes de peinture. Mais là, j'ai confiance en Jean-Yves Duclos. Je sais qu'ils vont le faire. Mais je serai un bon chien de garde. Je pense que je veux dire que je suis solidaire des gens de la Rive-Sud de Québec. On a besoin d'un troisième lien. Maintenant, je sais que ça coûte cher des ponts, parce que celui de l'île d'Orléans commence à coûter cher, comme dirait Michel Sette-Lacouille, ça coûte cher la fraise. Mais à un moment donné, c'est pour des raisons économiques, c'est pour des raisons de capitale nationale. Je pense qu'on doit respecter comme il se doit cette grande capitale, le berceau, l'entrée en Amérique du Nord. Et vous pouvez compter. J'ai un peu de Saint-Glandais, ça fait que j'ai une tête de cochon. Ça fait que c'est sûr qu'on va travailler dans ce côté-là. N'inquiétez-vous pas. Alors, le troisième lien, c'est possible, mais il faut arrêter de changer d'idée aux cinq minutes. Il faut arrêter de dire une journée, on veut un pont, l'autre journée, ah, on a perdu une élection, ça fait qu'on va vous dire ce que vous voulez attendre, pas ce que vous devez attendre. On doit faire une saine gestion. Je suis heureux de voir mon ami Raymond Bernier, ici, l'ancien député de Montmorency, parce qu'il était un des seuls dans le caucus à l'époque, qui disait qu'il était pour le troisième lien. Et je pense qu'on a besoin de ça. Tu sais, on veut combattre les changements climatiques puis les GES. Il y a un mot qu'il faut apprendre, c'est le mot « fluidité » puis le mot « congestion ». 47 % des gaz à effet de serre viennent des transports, mais si le char, il n'y avance pas, la boucane, elle sort pareil. À un moment donné, il va falloir appeler un chat un chat puis travailler en conséquence. Je veux saluer également mon bon ami Norbert Morin, qui est ici ou qui doit l'être. Vous avez ici des gens... Il est-tu là Norbert? Oui, oui, oui. Hé, le père, moi ça va. J'appelle tout le monde le père ou mon frère ou ma soeur, n'inquiétez pas. Vous avez des gens ici que j'aime beaucoup. Vous savez, j'ai toujours été sur le terrain. Des gens comme Michel Bienvenu, qui est coordonnateur de la Montérégie. Des gens comme David Decotis, qui est coordonnateur pour Laval, qui est aussi conseiller municipal à Laval et qui va jouer un rôle de premier plan dans notre équipe. Jean-Claude Poisson, qui a déjà été candidat dans la Prairie et député à Ottawa comme secrétaire parlementaire de la question agricole. Alors, vous comprenez que pour moi, la question des régions, la question agricole est essentielle. Vous savez, évidemment, mon ami Daniel Larouche, ça, c'est le plus grand. Il vient de Jonquière. J'avais besoin de quelqu'un qui démontrait que c'était plus facile de venir de Saguenay jusqu'à Montréal, jusqu'à Québec, parce qu'évidemment, on se rappelle tous de l'usobroute d'André Hervé. Alors, je suis content que les gens soient là. J'ai mon ami Benoît Thibault qui reste dans le sud-ouest de Montréal. C'est l'ancien comté de Dominique Andelade, que je salue. Vous savez, ce n'est pas compliqué, la politique. C'est mathématique. Il faut juste s'assurer qu'on ait le nombre de membres adéquat et qu'on écoute les gens. Arrêtez de dire qu'on va voir aux quatre ans qu'on a besoin d'autres pendant les élections. Entre les élections, ça marche. Inquiétez-vous pas. Alors, moi, vous le savez, j'ai une certaine affection pour le spaghettis. Mon ami Pierre Forgette, dans le temps qu'il était député de Saint-Jérôme, faisait des épuchettes de budin dans 1 000 personnes. Moi, trop fort, on ne casse pas. On en avait 1 500 pour faire des spaghettis. Mais pour aider financièrement les associations, vous savez qu'on doit déposer 40 000 $ pour être candidat, puis on ne peut pas dépenser plus que 400 000 $. C'est bien beau faire des congrès, mais on veut s'assurer qu'ils soient présents aussi. Alors, dans la fougue d'un Robert Bourassa, aller dans les comtés, c'est important. Donc, à partir de septembre, il y aura 125 soupers spaghettis dans les 125 circonscriptions. Donc, vous êtes poigné avec moi, c'est sûr, je vais faire le tour. Du Québec, on va avoir du fun. Je suis content que mon chum ait pour le baseball, mais avec une casquette des expos, c'est mieux que les Yankees, mais c'est correct. Tu peux rester pareil. Maintenant, je veux... Pourquoi je veux présenter... Oui, absolument. Et il a confirmé aussi qu'il allait se présenter comme candidat dans Bellechasse sur la Rive-Sud de Québec, qu'il soit élu chef du Parti libéral ou non. Il a dit que c'était un comté à haute teneur francophone, un comté fédéraliste. Et il a réitéré le fait qu'il était pour le troisième lien. On en avait déjà parlé. Et qu'il allait tenir des soupers spaghettis. Il aime ça, le spaghettis, dans les 125 circonscriptions. Oui, c'est sa marque de commerce. Donc, je vous rappelle, la course est lancée officiellement en janvier prochain. L'élection, c'est dans 51 semaines. C'est le samedi 14 juin 2025. Mais Denis Coderre se lance déjà dans la course. Sous-titrage Société Radio-Canada